Tu as déjà essayé de mélanger l'eau et l'huile ? Si oui, tu as déjà remarqué que ce sont deux éléments qui ne se mélangent pas. Leur nature est opposée. Ses densités, structures et même polarités sont complètement différents. La Bible parle de deux éléments du monde spirituel qui ne peuvent pas être mélangés, le saint et le profane. Ce thème est présent au chapitre 42 du livre d'Ézéchiel. Dans cette vision, le prophète est transporté à Amman et là-bas, un guide céleste le conduit à une visite au temple, en lui montrant des détails importants. À partir du verset 20, nous lisons, « Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. » Le texte est très clair. Il existait des limites qui devraient séparer ceux qui étaient saints et ceux qui étaient profanes. Le mot « saint » dans la Bible signifie « séparer pour un but divin ». En d'autres mots, le rideau du temple était saint. Mais quelle était sa différence par rapport aux autres rideaux ? La sainteté se situait sur le fait que ce rideau-là était utilisé uniquement pour Dieu. De la même façon, tous les autres meubles, ustensiles et autres éléments du temple, tous étaient saints, bien qu'ils étaient faits à partir du même matériel que les choses profanes. Ils étaient différents, puisqu'ils étaient utilisés seulement pour le service religieux d'adoration à Dieu. La Bible dit que le peuple de Dieu devrait être saint. Cela veut dire que celui qui décide suivre Dieu doit avoir une vie séparée uniquement pour la gloire de Dieu. Il n'a plus la liberté de suivre deux seigneurs. Son cœur a seulement un maître. Ainsi, des cœurs sanctifiés sont des places consacrés entièrement à Dieu. Cependant, malheureusement, plusieurs personnes se disant suivre Dieu ne font pas d'efforts pour avoir une vie sainte. Comme a dit un jour le prédicateur et écrivain américain A.W. Tozer, des saints sans sainteté sont la plus grande tragédie du christianisme.